Okamba est donc sorti avec ce commando et, profitant de l'absence d'Okamba, l'un des commandos restés a posé la question à Onsou en demandant « Est-ce que c'est vous Onsou ? » Onsou a répondu que « Oui, c'est moi Onsou, mais comment me connaissez-vous ? » Et ce commando veut dire que c'est M. Ganjion qui nous a fait votre signalement et d'ajouter que nous sommes venus pour la mission dont M. Ganjion vous avait parlé. Voilà les dépositions d'Onsou de la journée. Donc, après avoir rendu compte de cela, et pour moi qui menais l'enquête, c'était intéressant de pouvoir continuer à creuser pour voir quelle était la liaison entre ce commando qui était venu et Onsou, qui avait des contacts avec M. Ganjion. Cela ayant rendu compte, j'ai salué et je me suis retiré au camp du bataillon des transmissions que je commandais et où j'avais mon bureau. Je me suis donc reposé quelque temps, le sommeil m'a pris, et le matin du 26 mars, un militaire vient me réveiller en me disant mon capitaine, le communiqué du petit matin, mon capitaine venait écouter le communiqué du petit matin, c'est parce que c'est comme ça qu'on appelait, que le peuple appelait ses communiqués du comité militaire du parti chaque matin. Bon. Toujours est-il que je me suis réveillé, je me suis dit « qu'est-ce qui se passe ? » Ils me rendent compte que la radio vient de dire que la nuit, la cour martiale a siégé, a condamné à mort un certain nombre de suspects, et les condamnés ont été passés aux armes ce matin. Je me suis donc, ayant cette information, je me suis retrouvé comme, c'est-à-dire tout d'un coup, l'attention a monté, et je me suis retrouvé comme fou. J'ai sauté donc dans ma voiture, et je suis parti au ministère de la Défense, trouvé le ministre de la Défense, à l'époque, Sassou Nguessou. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, on tourne, le président Débat, et l'eau, et d'autres. Donc, je lui ai dit mon mécontentement, et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte, si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour que la commission d'enquête continue, les enquêtes aient continué à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment ça fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je parle, j'apprends que la Cour Marseille a assiégé, et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la Cour Marseille a assiégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc, à cause de cela, je m'étais fâché, j'avais sorti même certains mots, quelque peu peut-être déplacés, à l'époque je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou, c'est si j'ai dit, écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au ministre Sassou. Dans ces conditions, dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête, parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Voilà, mon Seigneur, un peu les réponses aux questions que certains se posaient sur ma démission de la commission d'enquête qui était mise. c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?